... Bonjour, rencontre aujourd'hui avec l'un des 69 000 apiculteurs de France, Patrick Peres, installé à Villepau, apiculteur depuis 30 ans. Il élève plus de 20 millions d'abeilles et ouvre régulièrement les portes de son élevage au public pour expliquer son métier et sa passion pour les abeilles. Le but principal de cette journée, c'est de vaincre l'ignorance, à ma petite échelle bien sûr, mais de faire en sorte que les gens apprennent à connaître un peu la vie des abeilles et des autres insectes autour, puisque je pense que la biodiversité est vitale pour nous et que nous en faisons partie et que nous avons tout intérêt à comprendre le monde qui nous entoure. Sans les abeilles, beaucoup de plantes auraient une grande difficulté pour se reproduire et donc l'être humain, par exemple, aurait des difficultés pour se nourrir. Donc il est important que les gens comprennent cela. Voilà, jaune et noir, le chapeau, tout ça, la panoplie parfaite. Vous ressemblez à une veuve d'apiculteur. Alors aujourd'hui, j'ai reçu les personnes dans une salle. Nous avons parlé des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et même des prédateurs des insectes. On a parlé des problèmes de l'apiculture, de l'importance de la pollinisation. Ensuite, on est venu ici dans le rucher pour voir les abeilles travailler, voir ce qui se passait à l'intérieur de la ruche, voir la vie de la ruche, la vie de l'abeille. Et puis nous avons ensuite visité la miélerie, voir comment on extrait le miel et parler du métier de l'apiculteur. C'est un tout autre monde, un monde d'insectes, donc éloigné du monde des humains, puisque ce ne sont plus des mammifères, même s'ils vivent en société, c'est une autre organisation, etc. C'est un monde absolument extraordinaire. Quand on vous dit qu'il y a presque 1000 espèces d'abeilles et une seule qui vit dans les ruches, ça vous indique un peu l'étendue, l'immensité et la richesse de ces insectes-là. Je suis venu apiculteur par intérêt pour ces petites bêtes, mais aussi parce que j'avais envie de choisir un métier où je pouvais vivre dans la nature, être libre et gagner correctement ma vie. Voilà. Ah, on voit quelques abeilles déjà. Parce qu'elles sont là, par le trou. Je les préviens qu'on est là. C'est difficile d'élever des abeilles, surtout de les maintenir en vie, puisqu'on est dans un environnement beaucoup plus agressif qu'il y a quelques années. Et puis, il y a également un appauvrissement de la biodiversité, il y a beaucoup moins de fleurs, etc. Donc, pour les abeilles, c'est plus difficile à vivre, et aussi pour les apiculteurs, bien sûr. Et selon un rapport rendu après le Grenelle de l'Environnement, un apiculteur perd entre 25 et 50 % de ses abeilles tous les ans, et c'est 5 à 10 fois plus qu'il y a 25 ans, la faute principalement aux pesticides. Sous-titrage MFP.